Ils ont toujours été dans des empires, dans des nations, sous des états, sous des autorités, et aujourd'hui on appelle ça état islamiste, mais c'est un état, qui sont complètement, où ils étaient toujours minoritaires et précaires. Donc, ce qui est important pour nous, du point de vue de l'Europe, avoir été majoritaires, dominants dans le monde, sur des tas de domaines, de se mettre en tête que ce sont des résistants depuis 2000 ans. C'est encore plus terrible de voir qu'aujourd'hui, ces peuples qui ont appris à lutter, alors c'est pas, évidemment, s'ils n'avaient pu vivre une vie plus heureuse, ils l'auraient choisi, mais depuis 2000 ans, on a des peuples qui, au nom de leur croyance, résistent, 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 et aujourd'hui, on va les détruire. C'est encore plus, pour nous-mêmes, égoïstement, ce serait une leçon terrible s'ils disparaissaient, pour que nous comprenions comment, à notre tour aussi, résister et tenir le coup. Alors, en Irak, les chiffres, vous les connaissez, Madame Moyen a parlé, j'ai mis quelques chiffres ici, je pense qu'entre-temps, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont un petit peu plus diminués, mais vous savez, en 2005, on comptait 636 000 chrétiens en Irak, soit 2% de la population, ils étaient 1 million en 1980. Voilà, très vite. Aujourd'hui, les autorités françaises, au ministère des Affaires à l'Intérieur, nous disent que, dans la ville de Mossoul, il n'y aurait plus que 20 familles chrétiennes, officiellement, parce que soit converties, soit exilées, soit mises à mort. Donc, ça va très vite. Au moment où on parle, ça continue. Alors, j'ai parlé d'Irak en islam, je ne vais pas continuer sur ça, alors je voudrais simplement dire une chose, que les communautés chrétiennes, donc, sur place, sont autochtones. Elles sont chez elles, c'est le premier point, je l'ai dit. Le deuxième point, c'est qu'elles ont, en partage, une notion de l'héritage de ce grand, grand pays, cette grande zone, ouest de l'Iran, nord, Irak, et tout le reste, jusqu'à la mer, avec la Syrie, ils ont cette expérience des grands passages migratoires, des grands mélanges de civilisations, des grandes traductions de nos œuvres. Nos œuvres, aujourd'hui, tout ce que nous savons de la philosophie grecque et antique, a été traduite, retraduite, repensée dans ces zones-là. Donc, dans ces peuples-là, dans ces zones-là, où il y a des peuples arabes, il y a des chrétiens qui ont travaillé à tout ça. Et c'est pour nous impensable de savoir que non seulement les églises sont détruites, que certaines mosquées sont détruites, que des lieux symboliques sont détruits. La première chose qu'ils attaquent, vous le savez, ce sont les musées, les bibliothèques, et les endroits où il y a des manuscrits, ou tout autre type de symbole qui peut encore incarner un message, qui n'est pas le leur. Je me permets de faire juste une seconde d'étymologie. Symbole, ça veut dire en grec, ça vient de soumbolaine, ce qui rassemble. Le contraire de soumbolaine, de symbole, en grec, c'est diabolaine. Le diable, il est dans ce qui sépare, divise et détruit. Donc là, on a quand même des questions à se poser. L'étymologiste a fait du bien. Alors, pour finir rapidement,